Et salut à tous, suite du guide de Dark Souls 2, on va essayer d'avancer un petit peu, on était la dernière fois à la forêt des géants des fins, on a battu deux bosses, maintenant on va essayer d'aller dans une zone qui est à côté de la tour des flammes de Eid, petite zone en souterrain qui va nous mener dans un port, je vous envoie ici pour voir le vendeur de... Oh, hello again, I hope you find something of use. On va lui acheter ça par exemple, puis on va lui acheter je sais pas, tiens. Je vais vous montrer sa petite façon de se développer lui aussi. Alors ça sera pas le seul, tous les vendeurs feront à peu près la même chose. On remarquera ici que la petite vieille s'est pointée elle aussi, donc elle est là. Ah puis alors, j'avais pas pensé, mais on va aller voir la petite bâtisse qu'il y a là-bas. On a rencontré dans la forêt des géants défunts un type qui était cartographe, il nous a donné une clé. Bon voilà, lui donc il est revenu avec une position différente. Ah, j'ai espéré que vous viendriez. J'ai stocké des nouvelles choses et j'ai pensé que vous, vous devriez être intéressé. Ils ont vendu plutôt bien, et je peux plus tarder les opérations. Plus tarder les opérations. Je me... je me... je me... je me surprise même moi, à l'heure. Ah ouais, c'est moi qui paye. Donc voilà, il va nous proposer maintenant ce set d'armure là. Le casque de chevalier d'élite qu'on peut retrouver dans Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. C'est une armure qu'on voit un peu partout dans tous les screenshots de Dark Souls. Bon, qui est sympa, qui est bien pratique, solide, sans l'être trop, et assez légère. Alors, il y a un truc aussi qu'on peut savoir avec lui, une petite technique. Quand on a plus du tout de monnaie... Tiens, on va essayer là. Je vais vous montrer ça. Il reste 414, je peux les perdre, ça ne me dérange pas. On va faire le saut de l'ange. Alors ça, euh... C'est un petit message pour vous dire que ça ne sert à rien de sauter dans le trou. Même à la première marche, on se fait exploser. Donc on va retourner le voir sans argent. Alors par contre, j'ai peut-être été un peu vite parce que... Je ne sais pas s'il ne faut pas attendre sa troisième forme à lui pour qu'il nous donne un peu de matos. Oui, j'ai été trop vite. Il fallait attendre la troisième forme, je pense. J'ai mentionné avant que je ne suis pas de ces parts. J'étais sur un voyage et, en quelque sorte, j'ai terminé ici. La désolation ici était déchante au début, mais au temps, les choses ont commencé à tourner mon chemin. Oui, j'ai maintenant un bon petit peu de regulés. Ils sont tous... Strangely desperate and quite willing to pay a premium. Sadly, some of them never come back, but... I try not to think about it. Always open for business. Ouais, j'ai été trop vite. Bon, c'est pas grave. Ce sera pas la première fois que je mourrai. Donc on va rentrer dans cette pièce. Allez, tout au bout, on a... Ici, une pierre de saut de pharos qui va nous servir. On va changer, on va prendre la masse. Et on va arriver dans une autre zone. On va trouver donc... Alors, le cartographe, il n'est pas encore arrivé, mais il va venir. Et ici, la grande carte de Dark Souls 2. Avec, en poids rouge, les boss élémentaires qu'on a tués. Donc ici, le grand géant qu'on avait tué, le dernier géant. Voilà, avec son âme qui est ici. On va juste à côté, on se protège parce qu'ici, on a un petit squelette. Qui prend très cher avec la masse. Il nous donne une effigie humaine. Et il nous en donnera à chaque fois, mais malheureusement, une fois qu'on l'a tué une fois, lui, on peut pas le retuer. Un fragment de fiole d'estuce qui va nous permettre d'avoir une fiole de plus. Et un calice d'âme. Alors, le calice d'âme va nous servir plus tard pour pouvoir redévelopper nos points. C'est-à-dire que nos points sont pas fichus. C'est pas parce qu'on les met dans tel ou tel endroit qu'ils vont y rester bloqués. Donc, ce calice d'âme nous servira à les faire changer. Passer peut-être de mage à guerrier, par exemple. On arrive ici. On récupère un fragment de titanique, enfin trois d'ailleurs, et trois torches. Alors, j'ai été un peu bête en acheter la dernière fois parce qu'il aurait fallu que je passe ici, c'était réglé. Mais bon, comme vous allez voir, on va pouvoir faire aussi évoluer les armures. Et en parlant de ça, je sais pas... Je sais pas ce qu'il me faut pour cette armure-là. Je vais aller voir. Il me faut des titaniques attirantes, ce qui est complexe à trouver. Oh, non. Euh... Donc il va falloir prendre le TP. Bon d'abord, tiens, récupérer notre fiole. Est-ce que c'est un chard, Yufa ? C'est ici, pour voir la lumière ? C'est un chard, Yufa 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 ? D'être embêté par des persos qui pourraient venir des autres jeux sur la zone. Donc ça, on peut le faire dans n'importe quelle zone. Et ça bloque, en fait, le PVP de la zone. C'est intéressant. Il y a certains endroits qui sont assez chiants et qui sont gamés de monde. Donc ça vous permet d'être tranquille pour le début du jeu. Alors maintenant, il y a beaucoup moins de monde qui en avait avant. Mais c'était pas rare, à une époque, de tomber dans des moments assez complexes. Et de se retrouver avec un type qui vient vous abattre juste après. Donc, on avance un petit peu. On va descendre cet escalier. Derrière l'escalier, on a une petite admillette du monastère. Toujours ça de pris. Et là, maintenant, on va arriver, il va y avoir quelques géants. Alors, les géants, euh... Ils sont beaucoup moins flippants maintenant. On va voir combien des orbes noirs font. On va commencer un petit peu. On récupère une effigie humaine. Une pastille des ténèbres. Une œuvre de chevalier. Une vieille albarde. Alors, bon, les albarde, c'est des armes sympas, hein. Après, euh, tout ce qui est vieux matos comme ça. C'est pas très, très solide. Alors, voilà. Alors, je vais prendre les capacités pour pouvoir les porter de toute façon. On va commencer un petit peu. On va descendre les escaliers tranquillement. Et un autre géant. Ça va subir la distance, mais sinon vous ne va pas descendre les c Verbots. 持 Ce n'est pas très peu tout, mais je vais vous laisser la distance. Ok, Dieu ne vous plaît. Sous-titrage SAP hop on remarque maintenant que 3 peuvent me les éclater alors les armures des géants comme ça sont super intéressantes parce que je vais vous montrer si on les prend d'abord elles sont très jolies elles sont vraiment sympas mais surtout le cantelé ça va pas trop se voir mais elles ont un très bon équilibre et ça permet de bien encaisser les coups très très bien encaisser les coups si vous pouvez briser l'équilibre des gens c'est pas mal parce qu'en fait ils se retrouvent bloqués perdant toute leur endurance et ça c'est pratique comme là par exemple je fais pas trop d'efforts parce que ils me font plus vraiment mal maintenant et on va aller chercher ici un petit coffre supplémentaire on va y trouver un set d'armures qui sera finalement le premier set d'armures du chevalier dans Dark Souls 1 alors c'est ça qui est sympa dans Dark Souls 1 c'est que vous pouvez vraiment faire le personnage que vous voulez avec les différents sorts comme vous voulez si c'est un gros guerrier bien badass ou alors un voleur bien rapide c'est très sympa donc on va passer ce ce morceau de mur pété ce petit trou on arrive dans une grotte et un feu et là on va y rencontrer Lucatiel et là on va y rencontrer Lucatiel Qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas toi et tu ne sais pas moi les choses sont mieux de cette façon ce n'est pas une nouvelle Normally people keep a safe distance when they see this mask, but to you, I'm called Lucatil, from the land of Myra to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls, and so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people, while you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Myra, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. Well, you've made... I can see that I come from... Don't hesitate. It's pretty sad, because she has the same disease that we... Well, it's a malediction. But unfortunately, she doesn't use what we need to be able to become more human, in fact. Here we go. A new zone. A joey tibato. The Quai de la Désolation. Alors, les Quai de la Désolation, c'est pas... C'est pas un endroit très complexe. Mais, euh... Il y a pas mal de petits archers comme ça qui peuvent rapidement nous faire chier. Euh... Il y a plein de petits trucs qui vont faire que ça peut poser soucis. Après, maintenant on est devenu une grande personne, on est largement capable de pouvoir les encaisser. La petite technique, dans ce genre d'endroit, c'est... D'essayer d'allumer les différents feux. Ça va grandement nous faciliter la tâche. Mais... Bah, c'est toujours compliqué de le faire, puisque... Voilà. Quand on veut allumer les feux... On a plus de notre bouclier avec nous. Et donc, c'est très embêtant. Parce que, comme vous le voyez, il y a pas mal de choses, pas mal de monde. Et ça peut vite être compliqué. Alors, maintenant, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, en fait, c'est... Faire petite zone par petite zone, et puis d'aller allumer après. Parce qu'on sait jamais, et on peut toujours revenir dans la zone. Et tout sera déjà allumé. C'est bien tombé aussi, parce qu'on a récupéré des torches. Donc, on a largement de quoi les allumer. On bascule avec le Y, et on peut allumer la torche. Ça va nous faire un peu de lumière. Alors, j'ai bien tout allumé. Un petit côté maniaque. Mais bon. Ici, y'a rien. Ici, pas grand chose. Et y'a même pas un endroit, ici ? Alors, même chose, hein. Scholar of the First Sin vous donne tout à tas d'endroits où pouvoir allumer les torches plus facilement. Voilà. Y'a du monde, ils me cherchent. Ils me cherchent. Ils me cherchent. Là, les filles. Ils me sont vraiment très bonnes. Mais en tout cas, on a un petit déri de la Chofan. Tout ce qui est résine, en fait, ça nous permet de... Ça nous permet d'ensorceler nos armes, c'est bien pratique. Alors, ici on a un monstre très chiant, qui peut vous donner une sale malédiction. Donc il faut faire gaffe quand on va essayer de le tuer. Là il est bloqué, je ne sais pas ce qu'il fout. On essaie de se mettre derrière, et on le finit à la masse. Il sait vraiment la technique, essayer à chaque fois de se mettre derrière. Mais alors il est très chiant, parce qu'il a beaucoup d'allonges. Ce qui fait qu'il vous touche à chaque fois, et ça peut rapidement devenir compliqué. Alors là, il y a un gars, on va reculer. Parce que là, il vous balance du goudron, et ça leur permettra après. Ça leur permettra après de vous balancer des flammes, ce qui va être compliqué. Parce que là, on implose direct. Ça démultiplie en fait les dégâts des flammes. Alors, normalement on arrive derrière ce petit gars là. Il y en a un autre qui a fui, qui est parti. Ici on a quoi ? Une petite maisonnette ? Où il n'y a rien. Donc ça là, il faut éviter de les éclater. Parce que c'est ça qui va nous aider du goudron. Voilà, si on a un archer. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Ici par exemple, Tiens, qu'est-ce qu'on avait ? On avait notre... On avait notre abalette, normalement. Si on l'a porté à deux mains. On est connu au zoom. Tac. C'est ce qu'il y a de bien dans Dark Souls. On récupère une âme. Et là, on va monter. Je descendrai donc tout à l'heure. Ici, vous remarquez. Je vais essayer de m'aller faire tout de suite. Alors, ces petites zones de sang, c'est des types qui sont morts ici, juste avant vous. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à cibler lui. Ici, on va utiliser une pierre de sceau de pharos. Cette pierre de sceau de pharos va nous casser tout le temps une lumière. Et les... les grosses bécioles qu'on a vues avec les grandes mains, je ne sais plus le nom de ces bêtes-là, elles craignent la lumière. Ce qui fait qu'elles ne vous poursuivront pas. Ce qui va être là aussi pratique, parce que, comme je vous le dis, elles ont vraiment beaucoup d'allanges, regardez. Elles sont en train de fuir là-bas. Et ça, c'est pas mal. Alors, lui, il me saoule, il essaie de me tirer dessus. Bon, ce n'est pas grave, on va éclater tout à l'heure. Donc là, elles sont vraiment paumées. Et là, maintenant, on va profiter du fait qu'on est des mages. C'est un type qui nous attend. c'est Gavlan. C'est un... C'est un nain qui va grandement nous aider, lui aussi. Tu me saoules, j'ai bien envie de t'abattre tout de suite. Vous voyez, une fois qu'on allume, en fait, la zone est beaucoup plus vide que prévu, et surtout, c'est beaucoup plus simple d'y accéder, en fait. Alors là, on va essayer de faire attention, parce qu'en ouvrant, on s'aperçoit. On a un petit gars qui est planqué. Et lui, là, il vient de tomber du toit. Donc voilà, eux, on passe derrière, et on les éclate comme ça. C'est vraiment la technique à chaque fois. Bouclier de protection, et on passe derrière. Donc, là, lui, on fait très gaffe, hein, parce que il donne un saignement qui fait vraiment mal. Le saignement, en fait, quand cette petite jaune, ce jauge qu'on voit en face de nous atteint son sommet, on perd très forte partie, évidemment, suivant notre protection, c'est du mot. Très forte partie de lui. Ça peut être quasiment toute autre vie, en tout cas, bien plus d'un quart à chaque fois. Donc, ça fait mal. On mouvre, on a tué tout le monde. Alors ici, on a deux choses. On a d'abord Gavlan, qui est là, qui nous attend. Qui êtes-vous ? Je suis, Gavlan. Gavlan, je vais, Gavlan, je vais. C'est le même gars, c'est le genre. Gavlan veut soul, many, many soul. What you want. With Gavlan, you will, you deal. Alors Gavlan, il est très important, parce que c'est le seul type à qui vous allez pouvoir vendre du matos. Donc, dans le jeu, en fait, on a beaucoup de doublons. Très souvent, on récupère du matériel, comme là, par exemple, tiens, la cloche sacrée de Claire, qu'on va pouvoir vendre. Et là, ça va vraiment nous aider, petit à petit, se débarrasser de tout ce qu'on a accumulé pour pas grand-chose. Évidemment, si on a besoin d'âmes, on peut vendre des trucs qu'on n'a pas en doublons. Maintenant, bon, moi, je parle toujours de ce principe qu'on a qu'à aller en farmer plutôt que d'essayer de vendre des trucs. C'est pareil. Le premier anneau qu'elle nous avait donné, c'était un anneau convoiteux de serpents d'argent plus un. Celui-ci n'en a pas, donc il démultiplie plus, en fait. Et le but de tous ces anneaux, ça va être de pouvoir les récupérer en plus un. Alors, il nous vend, lui, un petit bijou, enfin, un petit anneau qui est pas mal, qui augmente les kilos. Donc là, pareil, si vous voulez être un gros guerrier qui encaisse bien, avec un beau bouclier, il faut prendre ce genre d'anneau. Il nous vend des flèches empoisonnées. Ça peut être vraiment intéressant parce que ça fait très mal, les flèches empoisonnées. Et là, de la mousse to stick qui va nous aider contre le poison. On en aura besoin dans une zone plus tard qui est complètement empoisonnée, en fait. Des kunai. Les kunai, c'est des petits couteaux qu'on envoie rapidement. qui sont empoisonnés et de la résine pourrie, de pas pourrie, là aussi, qui empoisonne notre arme. C'est sympa. Il faut savoir une chose, au bout de lui aussi de 10 000 âmes données, achetées, chez lui, on peut récupérer une grosse hache. Bon. Moi, je ne l'apporte pas, donc je n'envoie pas trop l'intérêt pour l'instant. Ici, on récupère un espadon, alors qu'il y a une arme vraiment excellente pour tout ce qui est force. C'est une arme que je ne peux pas porter, moi, mais c'est une grande arme à deux mains qui fait très, très, très mal. Alors, pour ceux qui connaissent Guth, de Berserk, c'est son arme. Alors, elle fait vraiment très mal. Ça, quand vous prenez, ça fait mal. Et ce petit allure-tour aussi, à deux mains, elle fait vraiment très mal. À une main aussi, mais à une main, elle est complexe à porter, en fait. Souvent, on la utilise à deux mains et puis on s'en sert en se protégeant avec. Là, ici, on a un coffre qui est empoisonné ou alors qu'il tire des arbalètes, même chose, donc il va falloir faire attention. Toujours même chose, on se décale, on s'enfuit. Talisman enchanté. Bon, le talisman enchanté, ce ne sont pas grand-chose. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Voilà. Ça bloque la récupération d'estus dans un certain périmètre, le talisman de l'iode, donc c'est pas mal pour le PVP. Lloyd, pardon. Ça sert aussi, je ne sais pas trop dans celui-là, mais habituellement, dans les Dark Souls, ça sert à jeter sur des coffres pour vérifier que ce n'est pas des mimiques à l'intérieur et donc pas des pièges. Ça me permet d'ouvrir le coffre sans faire ressentir les pièges. Alors, on va continuer notre petite marche. On est arrivé là. On continue tranquillement. Essayer une petite zone pour s'abriter. Ici, on a des types qui vous attendent et un joli petit acte de mon PC pour éviter de te loquer, toi. Allez, même toi, chef. Ils sont bas, bas. Et surtout, on a-tu assez de boss maintenant pour pouvoir être solide. J'ai l'air, c'est assez embêtant. Bref. on arrive ici. On monte cette petite zone et on appuie sur le levier. Ce levier va nous permettre de faire venir le bateau. Le voilà. Alors, le jeu est vieux, donc, niveau effet spécial, spécial, d'ailleurs. Ce n'est pas violent, mais c'est toujours sympa. Ça nous fait de la lumière, en plus. Il met son fantôme, là. Très sympa. Alors, là, j'aime le vélo du retour. maintenant, on descend. On va faire attention parce qu'ici, il va y avoir des mobs planqués un peu partout. On va passer par là. Et ici, on a des mobs qu'on va essayer d'avoir rapidement. Et, assez durement, ça fait très, 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 très mal. C'est sûr, les gars. tiens, je vais utiliser ma magie. Elle est là pour ça. Donc, j'utilise une herbe en brée, ça va me redonner des sorts. J'ai 8 sorts, maintenant. Et là, on a des moisons manqués. C'est tout de suite beaucoup plus simple. Descends. Donc, cette porte. Ici, normalement, on a un petit gars qui nous attaque. Non, il n'est pas là. On va aller dans cette petite pièce-là qui est très intéressante. Mais il faut y faire attention. Parce que, vous voyez, les petits... Et les petites plaques, là, c'est des plaques de poison. Et, vous avez vu, eux, ils sont tombés très, 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 très vite. Alors là, ici, on a un premier coffre qui va nous donner un fragment de chel d'estuce très intéressant. Ensuite, ici, on a un mur avec tout de suite un petit lézard qu'il faut exploser. On va donner un fragment titanique et un grand fragment titanite. On prend une âme de soldat. Ici, on va prendre une grande âme et une gemme de vie. On se fait plaisir à une âme vacillante. Et là, ce coffret est très intéressant parce qu'à l'intérieur, on a une bague, une chevalière. C'est l'anneau du soldat royal. Donc, ça va nous permettre, en fait, de pouvoir porter plus de matériel. Je vais virer tout de suite cette bague qui ne me servait pas à grand-chose et je vais utiliser cet anneau. Donc, comme vous voyez, je passe de 32% à 29%. Ce qui peut être, ben voilà, très intéressant. Oui, alors, je me prends c'est génial. Qu'est-ce que je suis con. Je me prends directement le truc. Bon, c'est pas très grave. Quand vous prenez du poison comme ça, utilisez vos gemmes de vie, en fait, la gemme de vie va, entre guillemets, bloquer le poison et nous permettre d'attendre que la fin du poison soit utilisée. Parce que, je ne sais pas si vous le voyez, en fait, même sur mes vêtements, ça se voit. Mais tant qu'on a le poison sur nous, regardez, on le voit au niveau des bottes, tant qu'on a le poison sur nous, et continue à nous empoisonner, en fait. Ce qui est très chiant. Alors ici, il y a une petite technique. Soit on a une lance et puis c'est bon, on peut casser les fioles, soit on prend un kunai. Et hop, on casse la fioles. On récupère ici des kunai et des papillons ardents. Alors les papillons ardents, ça nous permet d'allumer nos terches, en fait, sans avoir besoin de feu. On remonte par ici. On va faire toute la zone comme ça. On arrive ici en un petit mob qui nous attend. Toujours pas très flippant. Quand j'aurai un peu plus de force, j'utiliserai un bouclier 100%, on serait vraiment plus embêté. Ici, une première porte qui va nous permettre, donc si on meurt, d'arriver beaucoup plus rapidement. ici un type qui m'agresse. Oh putain. C'est... Pas grave, mais bon. A profiter le cochon. Hop. Ce coffre. Faute de réparation et un fragment. Donc comme je vous disais, en fait, cette zone, c'était là où il y avait un archer qui me tirait dessus la toute première fois. Je l'ai battu avec ma... mon... en arbalète. On peut arriver ici en sautant. Ou alors après, sauter directement de là-haut. Et descendre sur ce premier toit et revenir là-haut. Tant qu'on descend, on va voir ce qu'il y a, une petite armure. Ici, ils sont encore en repos. Donc on va profiter. On les éclate dans le dos le temps qu'ils se réveillent. Et voilà. On va récupérer un petit set d'armure. Capuche de brigand, armure de brigand avec l'âge du bandit. C'est une âge qui est très sympa. C'est tout le set du brigand, en fait. Et on arrive donc là où on avait mis le pierceau de Pharos. Voilà. On a fait le tour complet, en fait, de la zone. Il nous restait une toute petite zone devant le bateau. Et puis, on sera prêt à aller taper boss. Donc là. On descend ici. On arrive devant une petite zone où on a des mobs qui vont nous attendre de ce côté-là. Il y a du soleil, donc ils n'aiment pas. Alors, il faut savoir que ces mobs, il ne faut pas attaquer. Ils seront toujours en train de se cacher la lumière. Par contre, si vous les harcelez, au bout d'un moment, ils viennent donc. qu'il y a des mobs. tout ça. Alors, c'est tout le matos en lambeau. On va regarder ce que c'est. C'est un set qu'on avait directement dans Dark Souls 1. J'ai quoi ? J'ai les gants dans le casque pour le moment, c'est tout. C'est le set des Adeptes du Feu. Je ramasse un objet. Excusez-moi deux petites secondes. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé fin. Je vais très vite. Je vais te rendre C'est tout. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. Donc je reprends, excusez-moi, j'ai été un peu dérangé, j'avance tranquillement, excusez-moi encore une fois. Alors, la petite technique ici, c'est que dès qu'on va passer, on va venir. Il est important de venir ici parce qu'en fait, vous allez voir, on a un personnage qui est un mage, un magicien, et lui va pouvoir nous vendre des sorts de magie. Hmm, I sense power. Very well, from this day, you shall be my new pupil. I am Karelian, Karelian of the Fold. Surely you've heard the name. Now, now, do not be afraid. Let us explore the limits of sorcery. Et donc, ce que je cherchais tout à l'heure, c'était les pyromanciers, en fait. C'est très bête. Donc lui, il va nous permettre de renforcer notre faim de pyromanci. Bon, ça sera pas le seul, mais en tout cas, il va pouvoir le faire. Il va nous vendre des objets, un vâton de magie, des bijoux. Alors, toujours les anneaux de quartz, ça qui sont intéressants. Ça améliore les défenses magiques. Et celui-ci réduit le temps d'invocation des sorts. Alors lui, il peut être très intéressant pour nous. Il est quand même à 2000, mais on va le prendre. Et là, on a tous les sorts de magie globaux. On a ici les herbes qui vont nous permettre de restituer des sorts. Comme vous voyez, ça coûte cher quand même. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et la braise, des braises, des enceintes de simple d'esprit. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va nous permettre de baisser le niveau d'intelligence qu'il nous faudra pour les sorts. Imaginons qu'on a un niveau d'intelligence comme celui-ci, là. Tiens, celui-ci, 14. Et on n'aura plus que besoin de 13 pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment intéressant. Là, avec l'intelligence que j'ai montée, je pourrais utiliser tous ces sorts-là pour le moment. Donc c'est toujours intéressant de monter cette classe parce que vous pouvez vraiment utiliser un panel de sorts énorme. Young pupil, do not take my teachings lightly. That's already what your diligence is commendable. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young pupil, there are no shortcuts to mastery. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Oui, tout à fait. Use scrolls to unleash, but the power of each scroll is reliant on that of the untrained cannot wield us. Never forget, young pupil. Oui, oui, tout à fait. The forces of magic and soul lie dormant in this land. Sorcery... One day, my teachings will save you. It's a bit of a type. So, here, we will root it because it doesn't serve us, not at anything, and we will use this bat that will allow us to take a lot more quickly. Alors, je suis un peu embêté parce qu'en fait, j'avais perdu mon humanité. Enfin, je la retrouve. Il faudrait... On va l'utiliser en fait, tout bêtement, pour pouvoir récupérer... Aïe, aïe, aïe. Regardez, là-bas, en fait, il y a un petit item qu'on peut aller chercher assez rapidement. Alors, c'est rien, je l'ai oublié. C'est un petit item qu'on peut aller chercher en montant, là. Le premier escalier qu'on voit, c'est la zone de départ, ça. Enfin, on a un escalier ici qu'on ne va pas regarder. Vous voyez, là. Parce qu'en fait, on peut sauter dans l'eau, ici. Pas ailleurs, parce que ailleurs, l'eau sera trop profonde. Et là, ici, on peut y aller. Donc oui, Lucatiel, à qui on a parlé tout à l'heure, peut venir nous aider pour le boss. Bon, c'est pas un boss très compliqué, mais il est intéressant de l'utiliser quand même, parce que ça va lui faire, à elle, évoluer sa quête. Et donc, il nous permettra de la revoir plus tard. En fait, tous ces personnages-là, on va les voir, revoir. Et à chaque fois qu'on leur parle, en fait, on les fait évoluer. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir leur parler et de les utiliser. Même si je le répète, on n'a pas toujours besoin, ça, c'est clair. Surtout dans le boss qui va arriver, là. Donc il est loin d'être très compliqué. Bon, après, il n'est pas très compliqué, mais on ne sait jamais. On peut toujours se faire éclater. Donc, on va utiliser une effigie humaine, qui va nous permettre de redevenir humain, donc. Et grâce à ça, d'avoir la marque d'invocation de Lucatiel. Alors, Lucatiel, en Dark Souls 2, elle est un peu fatigante, parce qu'elle a tendance à attaquer tout ce qui bouge. Et souvent, elle tombera d'elle-même dans des trous d'eau ou ailleurs. Et ça peut être très gênant, parce qu'en fait, si on la tue, on est obligé de recommencer à la zone, pour pouvoir faire évoluer sa quête. Le but de tout ça, c'est qu'elle ne meurt pas à chaque fois, évidemment. Donc là, on lance un petit peu. On a nos petits gars, là, qui nous attendent ici. On va se faire un plaisir de les éclater, à l'arbalète. Ouais, 14. 14 flèches, c'est encore faisable. Donc, toi, tu tombes. Parce que, regardez, quand on tombe dans l'eau, on meurt. Ah, toi, je suis trop... mal placé, voilà. Et voilà. Donc, on va bien tout droit, parce qu'elle nous suit. Et des fois, on nous suit mal, là, elle tombe. Et là, c'est fatigant, parce que, bah, il faut recommencer la zone, quoi. On avance bien droit. Et on va aller nettoyer le bateau. Alors, on a un type ici. Et on a d'autres gars, là, qui vont aller. Moi, je vais aller faire, là, qui me tire à l'arbalète. Katia, elle est costaud. Elle est solide, là. Donc, c'est le problème de cette masse, en fait. Elle tape très bien, mais elle est pas assez longue. Donc, c'est fatigant. Alors, on descend ici. On arrive à l'intérieur du bateau. Et on va aller se battre contre le boss. Allez, c'est parti. Alors, c'est un boss, une sorte de boss jumeau, en fait. Où on a deux côtés. Fait très attention. Parce que, suivant ce qu'il va taper, vous n'avez pas la même attaque, surtout. Enfin, pas la même allonge. Alors, si vous êtes avec Lucatiel, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller se frapper. Rapidement, elle va prendre le tanking du boss. Et vous pourrez vous mettre rapidement la fin. C'est la technique, hein. Sinon, en fait, il faut l'esquiver. Hop là, il tape, on l'esquive. On est bien protégé. On est bien liqué. Oui, derrière, avec ses sabres, il faut être plus gênant. Parce qu'en fait, il y a tendance à toucher sur les côtés. Maintenant, c'est vraiment pas un boss extraordinaire. Une technique d'esquive. On ne finit pas sur les côtés. On vient finir. Alors ici, on va essayer de ne pas aller trop vite, en fait. Parce que, on va monter. Et on a ici, notre première flamme de pierre en lancière récupérée. Enfin, la seule, d'ailleurs. Sauf qu'elle n'est pas là. Elle est planquée, derrière. Ici, on a un petit coffre. Et si, on part directement avec le bateau, sans ouvrir le coffre, cette flamme de pierre en lancière est perdue. Alors, la flamme de pierre en lancière, comme son nom l'indique, nous permet d'avoir de la pierre en lancière. La pierre en lancière, c'est un système de magie. Sauf que, bah voilà, on balance surtout du feu. C'est très très puissant. De toute façon, en règle générale, dans Dark Souls, un peu moins au 3. Parce que le 3, après, ça a apaisé les choses. Mais le 1 et le 2, les magies sont très puissantes. Alors, on utilise le compas. Et voilà. On va aller dans une nouvelle zone. Une zone qu'on a déjà vue. Et ça ne sera pas la même entrée. C'est la forteresse qu'on avait vue dans la vidéo d'avant. Là où l'aigle nous a emmenés. La forteresse oubliée, d'ailleurs, je crois. Alors là, on fait gaffe, parce qu'il suffit qu'on tombe dans l'eau et on se retrouve dans l'autre feu qu'on avait utilisé sans bateau. Ce qui fait que ça peut être très gênant. Il faut le rappeler. Je ne sais pas s'il revient. Je pense. Mais bon, je ne sais pas. Ça ne m'est pas arrivé. Mais on ne sait jamais. On arrive ici dans une toute petite zone. Alors, on va essayer d'aller assez vite. Là, ça va se fermer. Ça va avancer un peu. Et on va monter. Regardez, ici, il y a une zone. On va y aller en redescendant. Sous-titrage ST' 501 je connectiveau. Ah, mais non, je m'ai dit. c'est pas ça qu'il faut faire j'ai été un peu vite ça faisait longtemps il faut sortir il a porté là on voit bien l'autre côté en fait on court en sortant on passe la porte on attend que ça se referme que ça redescende et on monte et là c'est question il n'y a pas grand chose c'est une cimetière et une poudre de réparation la cimetière c'est pas mal pour attaquer bonne arme elle est là ouais c'est une bonne arme comme ça pas c'est une épée texte c'est une épée texte et cette fois ci on va vraiment ressortir alors on fait bien le tour des différentes prisons parce qu'en fait il y a des petits bonus qui se cachent un peu partout Dark Souls Dark Souls c'est ça soit on passe rapidement le jeu on passe à côté de plein 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 de différents bonus soit on essaie d'utiliser vraiment tout ce qui est mis à notre disposition et là tout d'un coup le jeu devient beaucoup plus simple oui j'utilise rien pour l'instant parce qu'on a tendance à faire attention à ce qu'on utilise croyant ne plus pouvoir en avoir après ce qui est une erreur puisque en fait chaque boss est sensible à quelque chose là par exemple le boss que j'ai vu il était sensible aux dégâts de frappe c'est les dégâts de ma masse tout ce qui est boss en armure va être sensible aux dégâts de frappe ce qui va être très pratique mais tout ce qui sera bête par exemple sera sensible au feu donc dès que vous utilisez les attaques de feu c'est beaucoup plus simple et ben voilà ça nous permet vraiment de faciliter les combats de boss du matériel bien préparé des armes bien boostées les bonnes défenses prises c'est beaucoup plus simple alors ça fait pas tout évidemment mais quand vous connaissez bien le boss du boss ça vous permet d'encaisser beaucoup plus certains dégâts alors après il y a des types par exemple qui vont y aller quasiment au point et qui vont battre à poil et au point les différents boss ça existe il y en a alors tant qu'on connait bien les boss on peut exquer à tous les coups on augmente notre viol encore une fois et là cette fois-ci je vais faire attention à mes sœurs quand même alors je vais monter ma mémoire pour pouvoir avoir deux emplacements voilà je monte la mémoire à 13 enfin oui à 13 ça boost aussi alors voilà ici ça boost la vitesse d'incantation ce qui est pas mal pour lancer des sorts donc voilà plus cette mémoire sera importante plus elle sera intéressante à chaque fois comme vous voyez ça booste aussi les points de vie mais pas au point par exemple d'un point de vitalité donc on va augmenter un petit peu la force je sais pas si c'est 14 ou 16 la force nécessaire pour pouvoir avoir le bouclier c'était 16 allez il y a 16 c'est pas grave hein ça fait que booster finalement ma puissance d'attaque de la masse donc c'est tous les def et combien il va me rester pour un un seul que je vais utiliser tiens en adaptabilité alors l'adaptabilité va nous monter dans toute notre résistance un peu les points de vie mais surtout notre vitesse de prise de potion ce qui sera très intéressant pour l'instant je reste avec l'intel et la foi à 25 je boosterai ça plus là et peut-être que je monterai mon endurance aussi parce que mon endurance est basse et c'est vrai que si je pouvais monter ma constitution donc à 100 ça serait bien voilà on va faire ça comme ça on va aller voir si je peux booster un peu un mas et il me manque un tout petit peu un tout tout petit de dame c'est pas très grave ouais je peux rien c'est pas grave bon bah écoutez voilà je pense que la prochaine zone sera la forteresse où on a été la forteresse oubliée et puis voilà il y a différentes zones qu'on peut faire pas forcément dans l'ordre dans Dark Souls c'est très pratique et très agréable on va aller voir tiens si notre petit mage est arrivé il est là et il nous attend sachement et passion c'est très bien allez je vais vous laisser je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne et heureuse journée j'espère que vous aurez aimé ce guide puis je vous dis à la prochaine allez au revoir après vous Sous-titrage FR ?